Bon allez, il faut faire cette vidéo ASAP là, parce que sinon là on va pas être dans les temps. ASAP ? Bah oui, ASAP quoi. Mais ça veut dire quoi ASAP ? Ça veut dire As soon as possible. Et ça veut dire quoi As soon as possible ? Bah, As soon as possible c'est dès que possible, c'est dans toutes les séries américaines, tu connais pas ça, sérieux ? Ce dialogue là, j'ai déjà pu l'apercevoir sur le mur d'un contact Facebook, que j'ai depuis longtemps perdu de vue. Mais je voulais en parler aujourd'hui, car je trouve qu'il est assez symptomatique d'une tendance qui commence à apparaître en France, et qui ne me plaît pas tellement. En partant du principe qu'une langue sert à communiquer, utiliser du lexique provenant d'une autre langue peut s'avérer risqué. Surtout si on utilise du jargon bien spécifique. Qu'on soit d'accord, vous êtes tout à fait libre d'utiliser de l'anglais, de l'hindou, du suédois ou du russe dans vos phrases. Personne ne viendra vous mettre une amende parce que vous le faites. Cependant, si vous faites cela, vous prenez le risque que votre interlocuteur ne comprenne pas forcément ce que vous lui dites. Car au fond, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas savoir quelque chose que vous, vous savez. Ça serait partir du principe que si vous, vous savez quelque chose, alors tout le monde le sait. Ce qui n'est pas vrai, dans tous les cas. Et puis, qui sait si ça se trouve, vous êtes en train de faire la morale à quelqu'un sur son anglais, alors qu'il vous moucherait totalement en suédois, parce que lui, le suédois, c'est sa langue natale, et que vous, vous n'allez jamais parler un seul mot de suédois. Mais bon, admettons qu'il doit y avoir une raison pour que ces personnes fassent cela. Au final, je pense que, pour elles, c'est un moyen de tenter de se prouver qu'elles valent mieux qu'une autre personne. Au final, elles tentent de se valoriser en essayant de se prouver que, sur un point précis, eh bien, elles valent mieux qu'une autre personne. Alors que, si ça se trouve, cette personne-là, elle s'y connaît sur 5 autres domaines dans lesquels on ne connaît rien du tout. Et puis, au final, est-ce qu'on se prouve vraiment qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre en rabaissant cette personne ? Personnellement, je ne pense pas. De plus, avoir le besoin de devoir constamment se mesurer aux autres, c'est aussi une certaine forme d'insécurité. On a peur d'être inférieur et du coup, on cherche à être supérieur par tous les moyens possibles. Alors qu'au final, peu importe si vous êtes inférieur ou supérieur. Donc, il va tout simplement falloir accepter tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors je ne peux plus rien faire pour vous. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada